Générique Bonsoir Charles Gesser, merci d'être revenu dans le plateau. Vous étiez hier pour l'émission spéciale Tour de France. Vous nous aviez promis de revenir pour parler de la façon dont le Conseil départemental avait agi, agissait, va continuer à agir face à la crise du Covid-19. C'est intéressant parce que votre parole est plutôt rare d'ailleurs depuis le début de cette crise, contrairement à d'autres élus, d'autres politiques sur d'autres territoires en particulier. Il n'est pas forcément ici, mais sur d'autres territoires. Vous avez choisi d'avoir une parole plutôt rare face aux actions. Pourquoi ? Si vous semblez peut-être déplacé, de prendre trop souvent la parole, de trop afficher des « nous allons faire », etc. et d'être sur la réserve ? Tout simplement parce que je pense que, comme en toute chose, il faut qu'il y ait une bonne mesure, y compris sur les prises de parole. On est face à un sujet, bien entendu, extrêmement préoccupant. Il faut jouer, il faut travailler, il faut éviter de surjouer, éviter de surjouer et d'aborder ces phases tragiques de la vie sociale comme étant des moments d'expression facilitées ou privilégiées dont nous essayons au département d'adopter le ton juste. Nous avons communiqué, bien entendu, mais on a préféré imaginer des formes d'action qui servent. Alors, parmi ces formes d'action, très vite, il y a eu celles qui ont été lancées envers les publics dits les plus fragiles, et en particulier lorsqu'il s'agit de se préoccuper des masques, parce que les masques, ça a été le matériel en général, et les masques en particulier, ça a été un des premiers combats, un des premiers sujets de préoccupation. Oui, tout à fait. Ce qui caractérise le moment que nous vivons, c'est que les certitudes, les points de vue définitifs, qu'ils soient scientifiques, médicaux ou d'élus, ça n'existe pas. Chaque jour, on nous apporte son lot d'incertitudes, de problèmes nouveaux à régler, et nous avons essayé de voir, voyons, dans cette affaire-là, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est incontournable. Le fondamental et incontournable, c'est d'assurer le service public du conseil départemental. C'est aussi simple que ça, mais c'est facile à dire. Nous avons la responsabilité d'accompagner des centaines ou des milliers de ressortissants, de personnes qui vivent dans ce département. Alors ce sont des personnes qui bénéficient de l'aide sociale sous des formes diverses et variées, ce sont les bénéficiaires du RSA. Nous accompagnons beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pour lesquelles il s'agit de perpétuer le service qui leur est rendu, mais également parce que la vie continue. Et au contraire, l'aspect social, on connaît de plus en plus de gravité, pour essayer d'engranger, de collecter les nouveaux dossiers, ce que nous essayons de faire. Donc, continuité du service public, notamment dans l'ombre du social, mais également le conseil départemental a plusieurs aspects, plusieurs déclinaisons dans son activité. Nous essayons d'assurer cette continuité. Alors, bien entendu, nous nous avançons sur le télétravail lorsque c'est possible. Et nous avons plus de 1000 collaborateurs qui sont en télétravail parce que nous sommes équipés dans le département, parce qu'il y avait déjà des amorces d'utilisation de ces nouveaux dispositifs. Nous avons également, dans des cas très particuliers, je reviens sur le social, des permanences assurées sur tous les territoires. Nous essayons d'éviter le contact direct, mais lorsqu'il le faut, nous le faisons. Bref, nous nous adossons sur, comment dirais-je, les centaines et les centaines de collaborateurs qui ont de l'expérience en social, sur les routes, dans les collèges. Nous nous adossons à ceci et nous avons véritablement un capital intellectuel exceptionnel. Et nous nous adossons, pardonnez-moi, nous nous adossons également sur notre présence territorialisée. Vous parlez des équipes. Alors, bien sûr, il y a eu la protection qui va avec. Mais parmi les agents départementaux, certains ont été volontaires pour apporter leurs aides dans les établissements médico-sociaux, d'ailleurs. Alors, écoutez, ça a été un révélateur et une belle surprise. Vous savez, on a toujours tendance à dire que dans ce pays, les élans... D'ailleurs, la période que nous vivons est en démentie à ça. Les élans de générosité, d'altruisme n'existent pas. Et lorsque nous avons ouvert la possibilité à ceux de nos collaborateurs qui le souhaitaient, d'apporter leurs services, notamment au niveau des EHPAD ou dans d'autres domaines, nous avons eu un taux de réponse extrêmement significatif. Alors, pour revenir à l'action départementale, donc, la continuité des services publics, un bel élan de générosité. Je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est quelque chose, comment dirais-je, de très encourageant dans notre maison. Et nous avons également essayé, je reviens, de voir sur ce qui est fondamental, qui ne nécessite pas de, comment dirais-je, de discussion stérile, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et nous avons engagé deux grandes opérations, les masques d'abord et le dépistage. On revient aux masques parce que je parle, j'ai commencé par là parce que c'est quelque part les choses les plus visibles, auxquelles les gens ont été extrêmement attentifs dès le début, sur le manque criant qu'il y avait de matériel partout au niveau national. Et là, les collectivités comme les vôtres se sont saisies de cette urgence pour essayer d'agir le plus vite possible dans la mesure du possible, cela dit des disponibilités. Oui, tout à fait, oui. Mais vous savez, cette pandémie, elle est nouvelle, elle a pris tout le monde de court. Elle a pris tout le monde de court. Et je pense que, enfin, nous avons convenu de ne pas perdre trop de temps sur l'utilité, la non-utilité, l'efficacité des masques. Ça saute aux yeux, c'est une évidence. Mais sans expertise scientifique, que tout ce qui peut protéger en termes de communication dans la discussion, dans le langage, ce qui peut protéger ceux qui s'expriment, ceux qui reçoivent l'information, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Tout isolement, et le masque c'est un peu ça, donc nous avons engagé des politiques très volontaristes sur les masques. Une première distribution sur un stock que nous avons réussi à constituer en cherchant... Oui, là c'était des acquis, ce n'est pas des commandes, enfin des acquis qu'il a fallu récupérer. C'était des acquis, voilà. Mais ça a été une centaine de milliers, c'était pas mal. Mais les premières heures, pour les établissements médicaux sociaux d'abord. Pour les établissements médicaux sociaux, on a voulu privilégier ceux qui, nous semble-t-il, ceux qui d'entre nous sont les plus exposés aux risques et ceux qui prennent pour leur vie propre d'ailleurs le plus de risques. Donc nous avons servi ces personnes en premier, les EHPAD, nous avons servi les maisons du handicap, nous avons servi les services d'aide à domicile. Et nous avons passé une commande collective de plus de 500 000 masques. Ça a été la plus grosse... Oui, la grosse commande que nous avons faite, qui est livrée pas en totalité mais en quasi-totalité, et que nous avons distribuée un peu sur les mêmes critères. Il ne s'agit pas, bien entendu, pour le moment, de distribution grand public, mais ce sont des distributions qui concernent, qui vont toucher ceux qui d'entre nous méritent le plus de solidarité. Ça veut dire ces travailleurs dont on ne parlera d'ailleurs jamais assez. Ceci, nous l'avons fait et nous avons convenu une chose simple qui nous paraissait évidente, je le dis parce que ce n'est pas le cas partout, de travailler convenablement, très correctement, avec les services de l'État et avec l'ARS notamment. Il y a beaucoup de départements où il y a de la concurrence entre les responsables de ces entreprises. Mais que voulez-vous ? On s'est plutôt adoncés sur le principe simple. Il n'est pas interdit de penser qu'on va trouver un accord lorsqu'il s'agit de définir des priorités, qu'il s'agit de servir les publics qui méritent le plus. Et tout à fait naturellement, cette affaire de masques, on a réglé comme ça, tout comme nous avons réglé les affaires de tests, sur un peu les mêmes principes, de discussion permanente, le département, l'État, l'ARS, les établissements. Je crois que dans cette affaire-là, la pire des erreurs, c'est d'essayer de se distinguer. Il faut jouer le partenariat. Alors, autre sujet très important, ce sont les fameux tests. On vous a vu dans la presse, d'ailleurs, lancer ces tests avec des priorités, des tests qu'on peut qualifier de massifs, des dépistages qu'on peut qualifier de massifs aujourd'hui. Oui, ce sont sur le public que nous avons ciblé. Ciblé, qui sont les EHPAD. Et nous avons été ciblés par l'État, d'ailleurs. Ce sont des dépistages massifs. Là aussi, il y avait une discussion. Faire des dépistages, faut-il dépister simplement les populations qui manifestent les premiers symptômes ? Faut-il aller plus loin ? Nous avons considéré qu'il était intéressant de faire du dépistage massif, notamment au niveau des EHPAD, parce que c'est la meilleure façon d'avoir la lecture la plus précise possible de la situation pandémique. Alors, EHPAD et services d'aide à domicile aussi, parce qu'il y a évidemment une importance capitale pour toutes ces personnes qui sont au cœur des foyers. Comment ça se passe très concrètement ? Vous savez, il y a une vitesse de croisière qui commence à être prise, entre guillemets, sur les tests avec des volumes très importants. Ce sont des agents volontaires aussi qui font ces tests aujourd'hui ? Les prélèvements sont faits pour le public qui nous concerne. Les prélèvements sont faits par des collaborateurs du conseil départemental. Là aussi, belle réponse aux sollicitations que nous avons faites à nos collaborateurs. Ils sont accompagnés évidemment par des équipes professionnelles, parce qu'ils ont formés, qu'ils accompagnent, et ensuite ces tests sont traités ? Ils sont traités par un laboratoire palois. Mais vous savez, cette affaire, ça a été un parcours d'embûche, il ne faut pas non plus exagérer, mais tout de même, il a fallu accepter le principe du test, il a fallu prouver que c'était utile et nécessaire, il a fallu donc trouver un laboratoire, et nous avons réussi à trouver un laboratoire qui d'ailleurs est bien connu sur la place de Pau. Il a fallu organiser les prélèvements, disposer du matériel nécessaire, il s'agit des couvillons, de solutions chimiques, de toutes les solutions, assurer le retour des prélèvements au laboratoire. C'est une affaire qui a demandé beaucoup d'organisations, qui a demandé que l'on règle plusieurs points très techniques. Il ne s'agit pas simplement de décréter et de laisser le champ libre. Ça a été un énorme travail fourni par nos collaborateurs, et je crois que ça va dans le bon sens. Nous l'avons fait parce que nous considérons que, malgré les points de vue divergents qu'il peut y avoir, il est nécessaire d'avoir la photographie la plus exacte de la situation sanitaire pour ce qui nous concerne dans une première phase, des collaborateurs, et c'est ce que nous avons décidé, des collaborateurs, et l'État a emboîté le pas, puisque l'État a engagé le dépistage, notamment au niveau des EHPAD, sur tous les résidents. Alors ça veut dire qu'en 15 jours, parce que ça fait 15 jours que ça a démarré là maintenant, il y a déjà eu plus de 2000 personnes, je crois, qui ont été dépistées dans les EHPAD, les résidences personnes handicapées, etc. Et ça va continuer, évidemment. Ça va continuer, ça va continuer. Mais vous savez, le bon jugement sur la situation de la pandémie, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier aussi qu'il fallait apporter un geste de solidarité et les meilleurs des garanties aux collaborateurs dont je vous parle. Imaginons un instant, dans ce pays et dans notre département, qu'il n'y ait pas eu la conscience civique, la conscience professionnelle, la générosité qu'il y a au niveau, on l'évoquait tout à l'heure dans un autre domaine, au niveau de tous les collaborateurs, hospitaliers certes, mais des EHPAD, imaginons ce qu'aurait pu être la catastrophe. Et on n'a pas connu. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il y aura un après phénomène. Nous n'avons pas connu, comment dirais-je, de... Allez, il n'y a pas eu de désertion. Au contraire, il y a eu un engagement sans faille et c'est absolument remarquable. Non seulement il faut de l'engagement personnel du temps passé, mais il y a une exposition au risque et ceci est tout à fait à l'honneur des personnes dont nous parlons. Vous avez rappelé tout à l'heure les actions pour les personnes en situation de précarité ou de fragilité. On peut souligner d'ailleurs qu'il y a eu des allégements de procédures, d'attribution pour les aides sociales dont vous avez la gestion, mais vous êtes aussi une collectivité qui s'adapte maintenant pour poursuivre finalement ses missions et son rôle dans la crise sanitaire, post-crise sanitaire. Alors d'abord, première question qui est sur tous les lèvres aujourd'hui, la préparation de cette fameuse rentrée, je ne sais pas si on peut employer le mot rentrée en tout cas, de cette fameuse reprise en tout cas dans les collèges à partir du 11 mai. Comment est-ce que vous y travaillez ? Comment est-ce que vous y contribuez ? Comment nous y travaillons ? Alors aussi un sujet qui est en train de devenir presque polémique. Nous pensons, moi je pense intimement qu'après tout, donner aux enfants ou au moins à certains d'entre eux la possibilité d'un branchement dans l'année scolaire, ce n'est pas une chose inaudible. Imaginons les phénomènes, les situations familiales, le désarroi, le déconnectage si je puis dire. Alors tout ceci, une fois qu'on l'a dit, il faut essayer de l'organiser. Comment on l'organise, comment on le met en place, comment on le protège ? Nous allons travailler, nous allons travailler, vous savez, avec deux catégories de personnes, si j'ai pu dire, avec les élus locaux, bien entendu, et avec les communautés éducatives. Les élus locaux, parce que nous gérons, nous les installations, mais ce ne sont pas que nos installations qui sont concernées, les communautés éducatives, on verra bien quels sont leurs points de vue d'abord, notamment sur un plan pédagogique, et on le fera à l'éclairage des directives gouvernementales. Alors ça peut être des fois, ou contradictoire ou ambigu, mais je pense qu'ici, un domaine où véritablement, là aussi, il faut jouer le partenariat et la discussion avec ce qu'ils ont, les uns et les autres, une parcelle de responsabilité, c'est celui-là. Nous avons des habitudes de travail fréquentes, ça se passe dans de bonnes conditions avec les directeurs d'établissement, et nous allons aussi nous appuyer là-dessus. – Alors, ce qui va être également, évidemment, crucial, c'est la capacité pour les acteurs économiques, associatifs, de pouvoir passer la crise. Pour le monde associatif en particulier, vous avez une politique très claire, en tout cas, très rapidement, vous avez voulu les rassurer, que ce soit des acteurs culturels ou des acteurs sportifs, pour qui les subventions d'un département, mais pas qu'eux, ont une importance capitale. – Effectivement, ça va être un sujet très douloureux dans ce domaine-là. Lors de notre dernière commission permanente, nous avons voté plus de 3 millions de subventions au monde associatif, sur toutes ces formes. – Qui sont déjà débloquées, enfin, en tout cas, qui vont être débloquées, là, de ce mois-ci. – Qui vont être débloquées rapidement, et avant même que, malheureusement, dirais-je, certaines manifestations ne se déroulent. C'était pour nous un gage de solidarité, un gage de confiance. La vie continuera. J'espère, d'ailleurs, que dans 6 mois, dans un an, lorsqu'on parlera de tout ceci, on mettra ça sur le registre des mauvais souvenirs. Il faudra qu'on soit très attentif à la vie associative et à la vie économique. Je le disais, nous avons des relations régulières, notamment avec le Conseil régional. Moi, je pense qu'effectivement, le traitement, si j'ai pu dire, de ces dossiers méritera d'être extrêmement ferme et proche de la réalité de l'association en question ou de l'entreprise en question. En matière économique, il y aura probablement des activités qui seront certes différées dans certains grands chantiers. Il y aura des activités pour lesquelles la perte des 3 ou 4 mois d'été, ça va être des pertes sèches. Il ne faudra pas traiter toutes les choses de la même façon. Il n'y aura pas de règlement général. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que moi, je m'évertis à dire que dans le traitement des choses, rien ne vaut la proximité avec le monde associatif et économique et rien ne vaut la capacité de discernement que nous avons encore, et heureusement, au niveau du Conseil départemental. Vous êtes un donneur d'ordre avec des chantiers, par exemple, au niveau économique également. Ces chantiers, pour beaucoup, ont été arrêtés, interrompus, du moins pendant un temps. Vous êtes pour une reprise rapide de ces chantiers et puis, évidemment, de la commande publique dont on sait que dans l'économie de ce territoire, des territoires en général, elle a une place capitale. Bien sûr. C'est une vraie question. De quelle façon pouvons-nous à la fois nous assurer du respect des principes sanitaires tout en accompagnant la reprise économique ? Je pense, mais ça n'engage que moi, mais on verra quelle sera la traduction concrète au niveau du Conseil départemental. Je pense tout de même qu'il faudra faciliter cette reprise économique peut-être en accentuant la barrière sanitaire. en accentuant la barrière sanitaire. Ça va être le prix à payer, ça va être la compensation naturelle, normale, d'une certaine audace en matière de reprise. Ce pays ne peut pas s'installer indéfiniment dans cette situation. Nous rencontrons tous les jours des personnes qui sont effrayées par leur propre devenir, notamment dans le monde associatif et sportif. Moi, j'aurais tenté de dire, soyons inventifs sur tout ce qu'on peut appeler des gestes barrières et essayons de faciliter la reprise avec forcément un calendrier distinct selon la nature des reprises. Jean-José Gasser, cette émission, elle est diffusée sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur la toile. Les étudiants, les enfants, les scolaires, pour suivre leurs cours, il a fallu qu'ils travaillent à la maison avec des ordinateurs, les personnes ont travaillé en télétravail, etc. Bref, les réseaux ont plus que jamais été importants. Ça croise une de vos politiques fortes du département, qui est le réseau très haut débit. Est-ce que, très concrètement, cet énorme chantier que vous avez lancé d'équipement de très haut débit de l'ensemble du département, est-ce qu'il a pris du retard ? Est-ce qu'il va prendre du retard avec la période que nous traversons aujourd'hui ? Notre chantier d'équipement va prendre un peu de retard, bien que nous ayons des équipes qui continuent de travailler sur le terrain. Nous avons des équipes qui travaillent sur le terrain et on a eu, on devait le célébrer, mais on ne l'a pas fait. Ça rejoint un peu la pudeur que nous avons lorsque nous réalisons des choses. On devait célébrer nos premiers abonnés. Nos premiers abonnés existent maintenant. Alors, les chantiers vont prendre un tout petit peu de retard, mais je pense qu'on restera grosso modo dans les clous. Et avec toujours cette priorité, parce qu'on a bien vu aujourd'hui que ces réseaux, aujourd'hui, c'est un investissement qui est absolument prioritaire pour éviter le décrochage, le fait que des zones soient privilégiées ou pas par rapport à d'autres. Et l'isolement dans les familles. Et l'isolement, bien sûr. Imaginons un instant ce que serait notre pays s'il n'y avait pas eu ces installations. Il nous faut les perfectionner. On continuera. Au contraire, les événements ont quelque chose de malheureux. Mais bon, les événements nous donnent raison lorsqu'on a conduit ces politiques et nous mettent en situation peut-être de manque au niveau des endroits qui ne sont pas suffisamment équipés, parce que ça existe aussi. Absolument. Au travers de vos propos, on sent qu'il y a déjà une forme de recul, de prise de conscience sur le fait qu'on ne sortira pas de ce moment comme on était finalement avant. Mais il y a une attitude, il y a un temps très volontariste dans votre façon de voir les choses, en effet les côtés positifs, alors qu'on est face à des difficultés très fortes, à une véritable situation inédite au niveau sanitaire, au niveau médical, etc. Et pourtant, vous essayez de conserver cette forme de volontarisme pour anticiper, aller de l'avant. C'est un trait caractéristique qu'il faut avoir lorsqu'on atteint une collectivité comme la vôtre ? Vous savez, les collectivités, lorsqu'elles veulent faire du bon travail, ne peuvent que se nourrir des problématiques, des nouvelles problématiques et de la meilleure façon de les régler. Moi, je suis convaincu, je reprends la formule à quelque chose de malheureux et bon, que ce que nous vivons, qui est dramatique, bien entendu, ce sera le bon ferment, le bon socle pour qu'on revisite l'ensemble des politiques fondamentales que nous connaissons dans ce pays, nous et ceux qui nous accompagnent. Y aura-t-il des choses à changer ? On parle beaucoup des circuits alimentaires, on parle beaucoup des nouvelles fonctions de l'agriculture, on parle beaucoup des déplacements, on reparlera peut-être des loisirs, peut-être sécurisés par les avantages en termes de prix de revient dans la mondialisation, sécurisés par des sources énergies qu'on a souvent peu gaspillées et utilisées n'importe comment, sécurisés également par la chose suivante, on ne peut se fabriquer de la bonne émotion dans ce pas-monde qu'en faisant des voyages de 15 000 kilomètres. Je suis convaincu que les semaines que nous vivrons seront très fertiles en redécouverte. Et là, nous aurons forcément un rôle à jouer. Et si tout ça se croisait, des fois, je pense que ça se croise aussi avec certains événements que nous avons connus, vous savez, le phénomène des gilets jaunes, par exemple, les grandes interrogations que nous avons dans ce pays depuis un an, plus de l'an maintenant, je pense que tout ceci se croise et on a peut-être à réinventer une vie, vous savez, l'approvisionnement de produits nécessaires à notre vie sur le marché mondial, adossés à des salaires de misère dans certaines parties du monde. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire l'humanité. Et il y aura probablement des choses à faire, alors les nouvelles techniques, l'intelligence artificielle, je suis convaincu qu'il y a des gisements d'imagination, il faudrait y mettre du bon sens, de la pugnacité, à développer pour construire notre futur. Et avec ça, des actions d'hommes et de femmes sur le terrain, parce qu'on voit bien que les deux sont intimement liés, y compris sur les toutes petites actions de proximité. Ma dernière question, Jean-Luc Lasserre, puisque vous parliez redécouvrir, etc., est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette situation particulière, on redécouvre également le rôle de chacun, j'allais dire de chaque collectivité, d'aucun, dans quelques débats passés, avait pu douter de l'intérêt des uns, des autres, etc. Vous, quel regard vous portez ? Je m'adresse à quelqu'un qui a été sénateur, je m'adresse à quelqu'un qui a été présent dans le département, qui a eu au niveau de la région également des responsabilités, qui a été également un élu d'une petite commune, il ne s'est pas péjoratif, tout à fait. Alors, vous connaissez toutes les strates, finalement, ces strates aujourd'hui, quel regard vous portez sur elles ? Une rectification, j'ai été élu d'une grande commune, Bidache. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment. Le regard que je porte, bon, vous connaissez par exemple, et surtout, l'attachement que je porte au Conseil départemental. Oui. J'ai été blessé, meurtri, insatisfait, du sort que beaucoup voulaient donner aux conseils départementaux. Mais ça va un peu dans le sens des excès, des exagérations qu'on a connues dans d'autres domaines, sur le plan commercial et industriel. On découvre maintenant, on découvre maintenant qu'avoir une institution comme la nôtre, nous avons 2300 collaborateurs qui travaillent beaucoup dans le social. Beaucoup dans le social. Qui travaillent sur l'aspect routier, qui travaillent sur les problèmes hydrauliques, qui travaillent sur l'enseignement, qui travaillent en direction avec l'associatif. On se rend compte que ce savoir-faire accumulé et ces vocations qui ont été forgées par le temps et par le travail, une institution qui quadrille, je peux le dire, remarquablement le terrain. Quand il faut distribuer des masques, on est content de s'adresser à nos services, au service du justice. Que voulez-vous ? Le moment que nous vivons est en train d'administrer la preuve et d'apporter des mentis cinglants à ceux qui considéraient qu'il y avait de l'obsolescence dans l'organisation territoriale que nous avons et dans les compétences dont nous disposions. Au bout du compte, on assiste à cette reconnaissance qu'on ne veuille ou pas, qui à mes yeux est positive, qu'après tout, avoir des centaines de collaborateurs dévoués dans tous les domaines que je viens de vous indiquer, avoir un bon essai-mage de terrain, un bon quadrillage de terrain, en ne disant pas on va tout centraliser, on va tout métropoliser, on est en train de découvrir qu'au bout du compte, c'est la vraie vie. Alors ça fera partie des grandes discussions que nous aurons, et je le dis par comparaison avec beaucoup d'institutions qui certes font toutes le maximum, pour ce qui est de la définition des politiques et de l'opérationnalité, l'application de ces politiques, je suis fier de ce que fait le département. Merci beaucoup Jean-Jéguer Sert d'avoir été notre invité ce soir encore. Sous-titrage Société Radio-Canada